Musique Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce pourquoi tu as cliqué sur ce titre là, je voudrais te dire deux choses. La première, c'est que déjà pour toutes les personnes qui ont commencé la formation, merci. Et je voulais aussi vous demander, pensez à la fin. Vous savez, il y a un petit onglet, un petit lien, vous le verrez dans votre espace client. Il y a un truc, laissez votre avis, c'est important pour les gens notamment qui ne savent pas trop, qui hésitent ou quoi, ça peut vraiment aider les autres. Donc voilà, juste ça. Et deuxième chose, ce matin j'ai encore reçu un message d'un abonné sur Instagram notamment. Je ne vais pas dire le nom, tu vois, mais qui m'a dit quelque chose, c'est un peu la maladie de ma chaîne, tu vois. Mais qui me disait qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, que les sujets étaient super intéressants et tout. Mais que ça avait besoin d'un petit peu, que selon lui, ça avait besoin d'un petit peu plus de structure et que ça ferait du bien, tu vois. Et j'ai beaucoup réfléchi et tout, ce midi j'ai mangé avec ma mère et on a discuté de ça, c'était génial d'ailleurs. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que souvent je parle de, comment dire, je parle de concepts et de nouvelles thématiques, de nouveaux domaines que je découvre. Et la plupart du temps, je m'arrête là, la plupart du temps, je fais une grosse vidéo style hier, les drogues, tu vois, les bienfaits, les bienfaits de se reconnecter à son corps et tout, se baigner à poil, tout ce que tu veux. Regarde la vidéo d'hier si ça t'intéresse. Et je m'arrête là et ça passe, tu vois. Et je comprends que pour certaines personnes, ça puisse paraître un petit peu chelou, genre pour quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau, tu vois, boum, c'est comme se prendre un mur dans la gueule, quoi. Donc, c'est vrai qu'on y va à la bonne franquette sur cette chaîne, mais en même temps, apparemment, c'est aussi les raisons pour lesquelles les gens aiment bien tous les messages qui complimentent ce que je fais et qui disent qu'ils apprécient mon travail. C'est justement grâce à cet aspect très éclectique, en fait. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire un peu deux types de vidéos. Je vais faire les vidéos où je découvre les concepts, où je vais me lâcher, tu vois, gros podcast et tout, genre on est vraiment en famille, on discute et si tu me suis depuis longtemps, tu devrais vraiment accrocher. Enfin, ça va être comme d'habitude. Et je vais faire souvent à la suite un deuxième type de vidéos où on va rentrer plus dans le sujet, donc des techniques, des trucs un petit peu plus concrets, ce qu'on peut en retenir et tout. Et je pense que ça va permettre comme ça aux nouveaux arrivants d'un peu mieux accrocher au train, tu vois. Et en même temps, de ne pas être perdu pour tous les autres avec qui on fait ce chemin-là depuis longtemps et tout. Parce que je n'ai pas non plus envie de faire de la merde, tu vois, genre du contenu moitié merde, moitié moi-même. Parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire des vues, il faut faire tout ça, mais je n'ai pas envie de faire tout ça, tu vois. Donc, je vais essayer de trouver un petit peu l'alternative et donner des techniques. Ça peut être bien parce que moi, j'ai besoin de, tu vois, des fois, j'ai besoin d'être recentré et tout. Donc, c'est bien ça. Mais d'un côté, tu vois, je ne vais pas me censurer. Je veux dire, tu me connais, moi, je parle de trucs qui me passionnent. Un jour, ça peut être les drogues. Les autres jours, ça peut être les cactus. Le quatrième jour, ça peut être les sables japonais, les totems, tout ce que tu veux. Et je trouverais toujours un moyen de te trouver un aspect ou une technique. Tu vois, je trouverais toujours un moyen de te faire un truc dessus, d'essayer de trouver un truc qui peut t'apporter de la valeur. Donc, je sais, il faut s'accrocher, tu vois, mais c'est la vie, quoi, je veux dire. Et puis, bon, c'est le principe, quoi. Bref, aujourd'hui, on va reparler des drogues. Alors, attends, je reprends juste mes notes. Et je voulais te donner les cinq grands principes qu'on peut apprendre en étudiant le domaine des drogues. Pas forcément en en prenant, tu vois. Genre, vraiment, tout ça, je tiens à ce que ce soit clair. Moi, je n'incite pas à prendre des drogues. Vraiment, tu vois. Moi, j'en ai pris. J'ai testé ça. J'ai eu une période. Maintenant, je suis vraiment, vraiment loin de tout ça. Même si je t'avoue que j'ai fait des recherches. Et il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres, selon moi. Tu vois, il y a tous les trucs comme la coke, le speed et tout. Tous les stimulants, tous les trucs qui sont censés, comment dire, te donner plus confiance en soi et tout. Tout ça, ça a vraiment un double tranchant, tu sais. Tous les trucs qui décuplent ta, comment dire, qui décuplent ta, je ne sais plus. Tu sais, l'hormone du bonheur et tout. Le lendemain, tu vois, c'est comme un emprunt à la boque. Donc, tu vois, un emprunt, la banque t'emprunte, après tu payes. Tout ça, c'est un peu. Mais les trucs un peu plus psy, je pense que des fois, c'est... Bon, je ne vais pas aller plus loin, tu vois. Retire-en ce que tu veux. Mais moi, je ne t'incite à rien, quoi. Mais je pense qu'il y a cinq grands principes de vie qu'on peut apprendre en côtoyant un peu ce domaine, en côtoyant ces gens-là. Et je vais te les dire dans cette vidéo. Le premier principe, c'est un principe de communication. Ça a un rapport avec la communication, si ça t'intéresse. C'est que, tu sais, quand tu prends des drogues dures, tu vois, tu peux faire un bad trip à un moment. Un bad trip, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où l'effet, comment dire, l'effet prend le pas sur toi. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu contrôles plus, tu contrôles plus ce qui se passe. Et tu te laisses un petit peu noyer dans les fesses. Ça t'effraie, si tu veux. Tu as peur de lâcher. Tu as peur de perdre le contrôle. Et c'est là que ça devient vraiment enivrant. Ça devient vraiment trop pesant. Et souvent, on panique. Et il y a quelque chose qui est super intéressant. C'est que la plupart du temps, dans ces milieux-là, quand tu sors en boîte notamment, tu trouves toujours des gens qui arrivent, qui ont cette faculté absolument incroyable. Je te dis ça parce que j'en ai rencontré. Mais à calmer les personnes qui commencent à paniquer. Et ça rejoint un très grand principe de communication dont on a parlé dans la vidéo d'Aventière. C'est le fait de, pour être intéressant, pour que les gens se sentent bien en ta présence, il s'agit en fait de leur montrer de l'intérêt. Il ne s'agit pas de sortir, tu vois, tous tes plus grands attributs, de faire le mec charismatique et tout, tu vois, de faire des regards de beau gosse ou quoi. Ce n'est pas ça. Mais de montrer de l'intérêt. Et tu vas rencontrer des gens comme ça. Alors, peut-être que tu en connais déjà. Peut-être que tu vois déjà des gens qui ont ce type-là. Tu sais, des gens, enfin moi, j'en ai rencontré, qui, quand des personnes font des bad trips en soirée ou quoi, c'est des personnes, souvent, c'est des personnes très hippies, très spiritualité et tout, mais qui ont une façon de te parler très, très douce et qui montrent vraiment de l'intérêt pour toi. Et c'est ces personnes-là qui arrivent vraiment à, enfin, qui arrivent à calmer, comment dire, ton mental et tout. C'est des personnes qui arrivent à te recadrer, à te recaler sur le droit chemin et souvent, souvent, ils arrivent, voilà, à éviter un truc un peu moche, quoi, quand tu fais un bad trip ou quoi, tu sais, c'est vraiment, tu peux passer un très mauvais moment. Et souvent, ces personnes-là, elles ont juste envie de t'aider, elles viennent te parler, elles te disent, ouais, elles te posent des questions sur toi, elles te disent, ouais, t'en fais pas, tout va aller et tout, tout va bien aller. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a que dans ce domaine-là parce que, bon, on parle de sortir d'un bad trip, on parle de tout ça, tu vois. Il n'y a pas de grands principes de corrélation, mais c'est le fait de montrer de l'attention. On se sent souvent bien et on est souvent très, très attaché aux personnes qui nous montrent de l'intérêt. Et souvent, ces personnes-là, tu vois, en soirée, qui te sortent d'une mauvaise passe, tu les gardes en tête, tu vois. Tu dis, putain, elle, c'est une bonne personne, quoi. Donc, premier principe. Deuxième principe, lâcher prise quand ça va pas. Alors ça, c'est un truc qui m'a absolument fasciné. C'est quand je regardais hier toutes les vidéos sur la DMT et tout. Il y a notamment un podcast. Et les deux personnes qui en parlaient, parlaient du fait que, tu sais, quand tu prends des drogues, ça peut tourner mal à un moment ou à un autre. Effectivement, tu peux partir en bad trip. C'est souvent, souvent, les gens qui partent en bad trip, c'est soit des gens qui ont un problème dans leur vie à l'état, tu vois, un problème, genre, je sais pas, ils se sentent particulièrement seuls ou tristes, ou ils sortent d'une rupture, ou ils sont pas accomplis, ou il y a un truc qui va pas, tu vois, quand ils sont pas sains dans leurs esprits. Donc, il y a soit ça, soit le fait que, effectivement, l'effet de la drange en question est vraiment très... j'arrive pas à trouver ce mot, overwhelming, tu vois, c'est trop étouffant, quoi. Et ils essayent absolument de la contrôler, mais tu sais, c'est exactement comme quand tu vas dans l'océan et que t'essayes de te battre avec les vagues, quand t'essayes de te battre avec ton mental et avec l'effet d'une drogue qui est censée te péter le crâne, tu vois, tu peux te battre comme tu veux, c'est toujours elle qui va gagner. Donc, le fait de se battre et le fait d'aller à contre-courant, c'est là que, tu vois, genre, tu t'en sors jamais quand t'essayes d'aller contre le truc. Et il y a un grand principe dans la vie qui est le même quand t'es sous ces effets-là et c'est de ça dont les types parlaient, c'est qu'en fait, ça sert à rien de se battre contre le truc. Ce qu'il faut faire, c'est... il faut s'efforcer, et c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire, mais de lâcher prise, en fait. Il faut accepter de rentrer dans le truc, il faut accepter de se laisser emmener, tu vois. Il faut accepter, il faut se dire, bon, mais ok, tu vois, j'ai mangé un champote ou j'ai mangé une pilule, le but, c'était ça, tu vois. Le but, c'était de prendre une grosse perche. Alors, autant y aller à fond et me laisser aller, plutôt que de paniquer et de se dire qu'on va essayer de garder le contrôle ou quoi. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment l'idée de lâcher prise. Et ça, c'est pareil, dans la vie, tu peux vraiment l'utiliser, tu sais. Des fois, on est vraiment dans des situations, dans des... Tu sais, on est dans des impasses un peu dans la vie où les choses vont mal et tout, et on essaye de se battre, tu vois. On essaye de se battre, on essaye... Tu sais, on est malheureux et on essaye de se dire, « Allez, sois heureux, on se force à sourire, on se force à machin. » Et la meilleure chose à faire, souvent, c'est de lâcher prise de... Ok, tu vois, bon, mais s'imprégner de la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment naturel. C'est bien de s'en imprégner. C'est bien de le ressentir. C'est bien de chialer sa race, tu vois. Et c'est le même principe, quoi. Donc ça, troisième principe, il n'y a rien de purement mal. Tout dépend de ton usage. Alors ça, tu vois, ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Mais c'est le fait de comprendre que en soi, les drogues, il n'y a rien de mal, tu vois. Là, une drogue, c'est pas bien, c'est pas mal. C'est une drogue, tu vois. Ce qui est bien ou mal, c'est l'usage que tu en fais, au final, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu as des drogues, genre la DMT, mais autant il y a certaines personnes qui... Tu vois, il y a certaines... La DMT, c'est le truc bien hardcore. Genre, tu le fumes, je crois, dans une pipe. Encore une fois, je suis pas du tout... Je suis pas du tout expert, mais tu le fumes et pendant 15 minutes, tu prends une perche de l'espace et t'assois des gens qui, effectivement, vivent un truc assez mauvais parce qu'ils essayent de se raccrocher à quelque chose et tout. Ils n'arrivent pas à accepter le trip et t'as des personnes qui l'acceptent, qui prennent une fois cette drogue-là. Ça leur change leur perception de la vie à tout jamais, tu vois. Et ils y retouchent plus jamais. Donc ça peut avoir des effets très bénéfiques, tu sais. Je veux dire, la drogue, ça date pas de notre époque et de notre siècle. C'est un truc qui a été utilisé par les chamanes dans les anciennes civilisations et tout. Ça remonte, tu vois. Les gens, ils en faisaient un usage parfois médicinal, parfois thérapeutique. Donc tout dépend de l'usage. Pareil pour le cannabis, pareil pour la coke. Je veux dire, j'y pensais tout à l'heure. J'étais dans le but. Je me disais, OK, mais à quel moment la coke, ça peut être utile, tu vois ? Je sais pas, mais idée complètement con, complètement débile, tu vois. Mais tu manges comme ça, tu prends ton déjeuner en famille et tout. Et là, d'un coup, t'as trois braqueurs qui se pointent dans la baraque, tu vois, avec des gros fusils, des gros flingues, tu vois, en mode on va déginguer toute ta famille. C'est une idée. Il est vraiment débile, mon exemple, tu vois. Mais tu sais qu'il y a moyen que tu les défonces. Il y a moyen que tu leur pètes la gueule. Il y a moyen que tu t'en sortes. Parce que de toute façon, tu sens qu'ils vont voler de ta baraque et ensuite, ils vont tous vauter. C'est hardcore, cette vidéo, tu vois. Mais tu sais qu'il y a moyen, mais ça va vraiment être chaud. Et là, d'un coup, t'as un rail de coke qui apparaît devant toi. Bon, la coke, tu sais ce que c'est. C'est un stimulant, c'est un anti, comment dire, c'est un anti-sensoriel. C'est-à-dire que tu prends des coups, tu ne les sens pas. Tu ne sens pas la douleur, tu ne sens pas la peur et tout. Bon, mais là, ta famille est sur le point de crever, tu vois. Braco et tout. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais comme quoi, l'idée, c'est que... Enfin, tu vois, là, ce serait peut-être utile de le prendre. Parce que, bon, si tu ne le prends pas, tu dois taper trois mecs. Enfin, tu vois, tu risques quand même de crever. Donc, ça va loin. Non, mais l'idée derrière ce truc complètement débile, c'est qu'il n'y a rien qui est bon ou mauvais en soi. C'est juste l'usage que tu en fais. C'est juste la perception que tu en as. C'est juste l'idée que tu t'en es faite, tu vois. Et c'est pareil partout dans la vie, en fait, tu vois. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour, je ne sais pas moi, c'est pareil pour les études. C'est pareil pour ta façon de t'alimenter. C'est pareil pour ta vision du racisme ou toutes ces choses-là, ta vision de l'immigration et tout. Enfin, moi, ça a beaucoup, beaucoup joué, tu vois. Quand je suis parti en voyage, notamment, ça a vachement ouvert ma vision des choses, notamment sur l'immigration, parce que l'Australie, c'est un pays... Enfin bon, ça part loin, mais tu vois l'idée, quoi. Quatrième principe, si on en est déjà au quatrième. Quatrième principe, tout ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. La chose la plus importante, c'est nous-mêmes. Alors ça, c'est quoi ? C'est juste que, tu sais, la plupart du temps, en fait, les plus belles expériences que tu vis, elles se passent à l'intérieur. Et notamment, quand on parle des drogues, toutes les expériences que tu vis quand tu es sous l'effet d'un agent, tu vois, quand tu es sous l'effet d'un agent chimique ou de quoi que ce soit, à chaque fois, ce qui se passe, c'est des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et moi, je trouve ça magnifique dans le sens où, encore une fois, je n'encourage pas à en prendre, tu vois. Je pense tout à fait que tu peux apprécier la vie à 100% sans prendre de drogue ou quoi, tu vois. Mais c'est juste pour rappeler que les belles choses sont à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que dans un monde où on court souvent vers des choses qu'on doit tirer, tu vois, qu'on doit tirer, qu'on doit tirer, qu'on doit tirer. Non, à l'inverse, on est dans un monde où on va pousser les choses, tu vois, de plus en plus. On va essayer d'avoir de l'argent, on va essayer de s'en sortir et tout, tu vois. Tout se passe à l'extérieur. Et moi, je trouve que, mine de rien, même si c'est un domaine un peu hardcore, ça te rappelle qu'il y a énormément de choses à l'intérieur de toi. Parce que tout ce que tu vis, quand tu fréquentes ce domaine-là, c'est à l'intérieur de toi, tu vois. Bon, sans rentrer dans les addictions et tout, parce qu'il y a toujours un mauvais côté, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'il y a tous les trips que tu fais, ça reste à l'intérieur. C'est des... C'est-à-dire, c'est une expérimentation souvent de l'amour, de... Comment dire ? De la relation, de la compassion. C'est souvent des trucs comme ça que tu ressens, tu vois. C'est très difficile à expliquer si tu l'as jamais testé. Encore une fois, je ne suis pas le premier à te dire qu'il faut que tu testes, tu vois. Je dis juste que ça existe, je dis juste que c'est là, et je dis juste que c'est intéressant parce qu'effectivement, ça te pousse à te tourner vers toi-même plutôt qu'à l'extérieur. Et enfin, le dernier truc, c'est que, bon, ça a un peu un rapport avec ce qu'on a dit à côté, mais c'est que quand tu... Avec les drogues, tu ne peux pas te mentir à toi-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans un bon état, si tu n'es pas... Si tu n'es pas dans la meilleure des formes, tu vois, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ton corps, tu ne peux pas mentir à ton corps. Si dans ton mental, tu n'es pas clair, tu vas prendre un truc pour te faire oublier ou quoi, il n'y aura pas à y faire, tu vois. Ça va empirer ton état. Et je te dis ça pour les drogues, mais c'est pareil pour l'alcool, d'ailleurs. On peut considérer l'alcool comme une drogue, mais tu sais comment c'est. Le mec qui boit pour oublier, il fait tout sauf oublier. Le mec qui boit pour... Ouais, pour se redonner le moral, il perd le moral, il se met à chialer, tu vois, il déprime. Dans la vie, et c'est pareil dans la vie, en fait, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Donc ça, ça ne sert à rien d'essayer de fuir ces problèmes, en fait. Mieux vaut les affronter parce qu'un jour ou l'autre, ils refont toujours surface et de toute façon, tu les affrontes un jour. Donc, plus tôt, tu les affrontes, moins tu risques de te faire péter une sacrée bombe à la gueule, tu vois, et je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est difficile. Mais bon, tu vois, c'est la vie, quoi. Bon, voilà, écoute, c'est tout ce que je voulais dire. Je pensais vraiment que ce serait une vidéo beaucoup plus courte. Je vais m'arrêter là, je vais te laisser avec ça. Je pense que ce sera... Enfin, on ne reparlera pas souvent des drogues, tu vois. Moi, ce n'est pas un truc duquel je parle souvent, mais je pense que c'est intéressant de faire un peu le détour de temps en temps. Et voilà, passage à l'action, mise en place d'action et tout. Voilà, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as une question à me poser, on va refaire des vidéos FAQ, tout ça, c'est dans la description. Aussi, si tu me suis sur YouTube, tu pourrais me suivre sur Facebook, tu vas trouver plein d'autres trucs. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est un lien dans la description, tu peux l'aller à la page, tu peux m'envoyer un message, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. On est des hommes libres. Et voilà, et moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Ciao.